et salut à tous et bienvenue chez le multi batterie aujourd'hui on va voir un petit time-lapse de comment j'assemble les batteries et on va passer en revue chaque élément et c'est parti on commence par le caisson qui est en tôle de 1 mm toutes les tôles sont galvanisés ou zingués ça dépend des versions et du coup c'est plié découpé au laser et thermo laqué ça c'est un prototype j'en ai 9 comme ça elles sont déjà vendues mais il y aura des petites améliorations par la suite rien de bien méchant toutes les pièces métalliques sont connectées à la terre bien sûr et j'ai même mis des petits bouchons pour protéger les cellules qui se mettent sur les écrous m5 au fond on retrouve un isolant je vais expliquer après pourquoi et moi j'ai rajouté ces protections de câbles pour éviter de blesser les câbles qui passent à travers la tôle je l'imprime en 3d c'est clipsé ça marche très bien donc voilà les caissons sont livrés avec des roulettes et il y a quatre patins d'origine au centre et si on veut empiler les caissons il faut dévisser les roulettes et y rajouter du coup quatre patins supplémentaires au total donc ça fait huit patins en appui sur la batterie du dessous le but c'est que les les points d'appui soit alignés avec ces tôles là qui servent à rigidifier la totalité de la base donc rempliment toute la toute la force se fait au niveau de ces tôles là et on entre il y a les cellules prises en sandwich voilà ensuite le coeur de la batterie des cellules de chez 2 canpower 280Ah on a 16 ça correspond à 14 kWh de stockage très bonne cellule bonne qualité alors ce que je disais sur l'isolation tout à l'heure en fait derrière le bleu là c'est très fin c'est un peu une gaine thermo rétractable mais si c'est amené à être rayé ou à se dégrader en fait c'est connecté au plus derrière et du coup bah deux cellules côte à côte qui se touchent ça peut être très dangereux qui touchent le caisson aussi le caisson s'il se met à je sais pas au potentiel 16 volts de la batterie il va y avoir 16 volts d'un côté 36 volts de l'autre c'est vraiment ça peut vraiment être dangereux surtout en cas de défauts donc il ya l'isolant au fond de la batterie et entre les cellules je rajoute un isolant qui est du fr4 c'est le même matériau que les pcb très isolant ça coûte pas grand chose mais au moins on est sûr de l'assemblage surtout pas de court circuit entre les cellules parce que là c'est un court circuit un maîtrisé le bms peut rien faire c'est ça peut être très dangereux en parlant du bms je préassemble sur table cette j'appelle ça le même platine électronique qui regroupe donc le bms 200 ampères de chez c plus ce bms est super parce qu'il peut communiquer avec n'importe quelle ondure quasiment en parlant comme une comme une pile en tech donc en canne bus et en rs485 donc pour ça ça rajoute de la compatibilité pour les clients j'ai jamais de souci c'est très bon bms donc voilà un bornier pour regrouper toutes mes connexions et un équilibrage actif alors il ya peu de batterie voire j'en ai jamais vu en fait ou alors c'est du do it yourself qui ont cet équilibrage actif l'intérêt c'est de transférer l'énergie en trop des cellules qui ont un peu de l'avance durant la charge vers les cellules en retard comment expliquer du coup un bms sait le faire il ne transfère pas l'énergie plutôt il évacue en chaleur le surplus d'énergie des cellules qui ont de l'avance mais il ne transfère pas ça vers les cellules en retard et cette dissipation d'énergie c'est environ 100 milliampères seulement par cellule c'est pas grand chose et vu la capacité de la batterie il y avait très rarement à atteindre un équilibre un bon équilibre donc l'équilibrage actif c'est super ça ça palie ce problème par contre il faut pas l'activer en permanence il faut mettre uniquement en fin de charge tout comme le bms le bms lui-même fait son équilibrage en fin de charge c'est logique donc pour éviter d'avoir l'équilibrage actif tout le temps activé j'ai mis un relais de tension celui là par exemple il s'active à 55,1 volts et de manière réglée comme ça et du coup il se désactive à 53 volts donc en gros ça correspond à 95 97 % de la charge l'équilibrage actif se mettra en route et ça il y a très peu de batteries qui font ça ou alors il est tout le temps branché l'équilibrage actif et même j'en ai jamais vu en fait dans les batteries du commerce qui ont cette fonctionnalité donc voilà les câbles c'est du 25 carré c'est censé tenir 120 ampères d'après la documentation du fabricant c'est des capes silicone même si le bms fait 200 ampères je veux pas aller plus loin parce que moi je suis les specs fabricants et de toute façon je trouve que des connexions m6 donc en cohérence avec les cellules qui sont m6 aussi ça commence à faire beaucoup 120 ampères je vois pas pourquoi on passerait encore plus je trouve ça un peu couillu donc 120 ampères ça correspond à 6 kilowatts il y a très peu d'onduleurs de toute façon qui sont compatibles avec des batteries de charger ou décharger 6 kilowatts une batterie donc je suis resté sur cette section là et du coup le bms je le configure pour 120 ampères il envoie la consigne de 120 ampères à l'onduleur là j'ai un fusil de 200 ampères à terme j'aurai un disjoncteur un disjoncteur dc 125 ampères tout à fait cohérent avec ma section ensuite je pré assemble aussi de la tôle du dessus alors encore une fois c'est un prototype la toute est sur le dessus mais les prochaines versions tout sera sur la face avant pour l'empilement justement donc on retrouve les connexions principales de puissance vers l'onduleur en m8 la connexion canbus ou rs485 un petit écran un bouton power et une led qui correspond à l'état de l'équilibrage actif pour savoir s'il est en doute ou pas donc ça pareil je le pré assemble et voilà on va passer au timelapse et je ferai des petites pauses pour vous expliquer les particularités de temps en temps et je serai des petites pauses parce que les const Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501